Le médecin du monde est présent au Pakistan depuis plus d'une quinzaine d'années. Depuis un an, le médecin du monde avait mis en place dans cette zone nord-ouest, à la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan, un programme d'urgence pour venir en aide essentiellement aux populations déplacées, je pense aux femmes enceintes et aux enfants affectées par les conflits dans cette zone du monde. Dès les premiers jours de Mousson, on s'est rendu compte que nous fions face à une catastrophe importante. Nous avons demandé à nos équipes déjà sur place d'aller faire des évaluations et de rapidement répondre aux besoins humanitaires liés aux inondations. Et devant l'ampleur de cette catastrophe, très rapidement, quelques jours après le début de ces premières évaluations, nous avons décidé d'envoyer une équipe médicale et logistique dans la zone nord du Pakistan et d'envoyer un fret par avion dans cette zone pour renforcer le dispositif qui était déjà présent sur place. La situation aujourd'hui est catastrophique. Trois problèmes majeurs. Des populations déplacées avec des problèmes de logement importants. Deuxième problème, un problème d'accès à l'alimentation avec des cultures qui ont été détruites. Et bien évidemment, pour une organisation comme médecin du monde, une vraie inquiétude en ce qui concerne les questions des maladies. Et je pense notamment aux diarrhées chez les enfants et chez les adultes. La destruction des structures sanitaires, le déplacement du personnel de santé et le non-accès à l'eau potable sont des éléments qui nous inquiètent sur la survenue d'épisodes diarrhéiques chez ces populations déjà fragilisées. C'est une urgence qui risque de durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Nous tablons sur un dispositif d'urgence dans un premier temps de trois à six mois. Cela nous semble une nécessité au vu de l'ampleur de cette catastrophe.